Salut à tous, vu une demande, enfin une proposition que j'ai faite à Stéphane Mazier pour sa chaîne Sun TV, je vous présente mon journal du 3 novembre 2013, enfin enregistré le 3 novembre 2013, enfin c'est moi Serge et j'en ai marre des journaux télévisés qui mentent, alors maintenant je fais mon journal à moi avec mes infos acides et parfois méchantes, voire à ne pas voir que vous n'avez pas vu, enfin bref, déjà samedi 26 octobre 2013 à 20h30 j'étais au cinéma le casino voir le film Gravity, hop là, c'est pas très net, mais ça fait rien, enfin bref, j'ai quand même payé 17 francs parce que 15 francs plus 2 francs pour ces jolies lunettes 3D, enfin bref, voilà, et ce film, je vous conseille d'aller le voir, il est assez sympa, puis notre ami George, au bout d'un moment il disparaît, enfin il disparaît dans un film, mais il va apparaître un moment, je ne veux pas tout dire, et ni vous raconter la fin, bon, on commence déjà par le crédit suisse qui va bientôt passer en main qatarie, et oui le qatar, 20% du crédit suisse, et là on va devoir apprendre l'arabe pour aller chercher de l'argent, enfin on va savoir, pour les grandes oreilles de la NSA à Genève, je vous rassure, elles sont bien à l'OESH, et non à Genève, comme vous le voyez donc, les 3 grandes feuilles qui sont maintenant au nombre de 21, sous une société écran de la NSA et de la CIA appelée Signal Horn, enfin, si vous voyez leur site internet, vous le recherchez sous Google, vous verrez bien qu'ils qu'ils proposent, pardon, qu'ils proposent une possibilité d'espionnage, ce qui est assez rigolo. Finalement, à la prison de Bauchu en 2010, il aura fallu 2h12 minutes au secours pour entrer dans la cellule et tenter de sauver Skander Vogt qui avait mis le feu à son matelas, et qui bien sûr, après 2h12 minutes, était bien mort malgré, qu'ils ont essayé de le réanimer, ils ont réanimé un cadavre, 2h12, c'est assez bien. Bon, le procès commence lundi 4 novembre, alors combien de temps pour entrer dans le tribunal et condamner les responsables qui jouent au tennis mieux que Federer et Wawrinka, la patate chaude va bien se marrer à se faire tripoter pendant combien de temps ? Enfin, les guerriers Maasai veulent déposer leur nom en copyright, car ils ont marre d'être assimilés à des produits commerciaux, surtout ceux qui n'ont rien à voir avec eux. Donc, aucun vu que ce sont des guerriers. Allez essayer de leur vendre quelque chose et vous reviendrez un petit petit morceau. Bon, dans le matin du dimanche 3 novembre, j'ai vu 4 fois la tronche de Joseph Gorgoni avec la tronche de Marie-Thérèse Porchet-Nébertole de Gland. Encore une fois de plus et je vomissais. Ouf ! Ah, je l'ai échappé, belle ! Zlatan Ibrahimović n'est en réalité pas footballeur, mais il fait du taekwondo avec un ballon. Maintenant, on sait pourquoi. Il vole, et il marque des buts. Alors, avis à tous les footeux, commencez par le taekwondo et finissez par le football. Pour le prestige, c'est pas bon, mais pour gagner du pognon, c'est bien mieux. Enfin, c'est du tout cuit. Mais n'oubliez pas au taekwondo de prendre avec vous un ballon. Enfin, la BD Astéry chez les Pictes fait un tabac. Après 3 jours, il est premier des ventes dans les librairies, toutes catégories confondues. Cet album est le premier, sans ses créateurs, Albert Uderzo et René, notre regretté René Goscinny, décédé le 5 novembre 1977. Nous n'avons une histoire du genre. On va aller voir si nos cousins d'outre-manche sont mieux que nous, et voir s'ils ont une potion magique. Enfin, côté caisse enregistreuse, ils ont gagné les Pictes Gaulois. Bon, je vais vous laisser, et puis on se reverra peut-être la semaine prochaine, on ne sait jamais. Un averti vaut mieux que deux.